Salut, aujourd'hui on a testé un petit peu spécial, on est à l'EFS, l'établissement du français du sang. Et oui, aujourd'hui je vais aller donner mon sang parce qu'on a tous besoin de donner notre sang, on en aura peut-être besoin un jour et ça fait partie pour nous un axe citoyen. Donc voilà, on va faire notre part du marché, on va y aller. Eh bien écoutez, vous n'avez plus qu'à me suivre et on va voir comment ça se passe. On vous mettra aussi sur le site les heures d'ouverture et les horaires d'ouverture, c'est très important. Comme ça vous saurez quand est-ce que vous pouvez venir donner votre sang. Première étape quand on arrive, c'est de vérifier son dossier dans le dossier national des donneurs de sang. Par chance, moi mon dossier était déjà créé parce que j'ai donné mon sang il y a quelques années quand j'ai fait mon service militaire. Donc je vais passer à l'étape 2, remplir ce petit questionnaire et puis après si tout va bien, j'ai rendez-vous avec le médecin et après je donnerai mon sang. Allez, on y va. Voilà, on a fini l'étape 2, je viens de remplir mon petit dossier. Donc maintenant je vais passer à l'étape 3, c'est le rendez-vous avec le médecin. Donc forcément on ne va pas filmer parce que secret médical oblige. Allez hop, on y va. Mon entretien avec le médecin s'est très bien passé, donc je suis apte à donner mon sang. On va quand même faire le dernier petit test sur le doigt pour voir si j'ai assez de globules rouges, si j'ai bien retenu la leçon. Et puis je vais m'installer et puis ça va être le moment d'y passer. J'ai déjà en pleine forme. Pour une fois, je réussis un test. Je viens de mettre elle-même dans le bureau pour faire une sieste. Et bien ça y est, l'aiguille elle est plantée. Et bien maintenant j'en ai pour 10 minutes. Et bien voilà, tout s'est bien passé. Donc je vous invite tous à venir donner votre sang. Bon allez, 45 minutes, ça ne fait pas si mal que ça. Ça pique un petit peu quand on met l'aiguille, mais c'est pas grave. Et après voilà, on peut boire des gros canons. Et bien, santé au don du sang. Et bien voilà, après l'effort, le réconfort. C'est la petite pause collation juste après le don du sang. On se donne rendez-vous dans deux mois, parce qu'il faut attendre deux mois pour le prochain don du sang. Samedi 9 juin au Champ de Mars pour le don du sang gastronome. Donc cette fois-ci, la collation elle est offerte par les chefs étoilés de la région. Donc une raison de plus pour venir donner son sang. A bientôt. Il y a la bouffe, il y a la musique, on est bien ici. Bon, je ne suis pas refus, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.